L'arbre du bien et du mal Comment on fait pousser un arbre selon vous ? On est obligé de mettre de la terre en dessous et de l'eau par dessus, de l'air, etc. Donc on voit bien comment les anciens expriment cette polarité qui fait que la nuit commence. Et c'est dit de manière extraordinairement claire à tel point qu'on se demande pourquoi vous avez des yeux, ne voyez pas. Attendez, je vais le dire. Vous avez des yeux, des yeux, vous n'entendez pas. Vous avez des oreilles, vous ne voyez pas. Bon, blague à part, parce qu'il est très clairement dit, et même dans les caissons que nous sommes allés voir ensemble, que la lumière n'est des ténèbres, que la connaissance, donc, elle vient bien de l'étude de ce qui est secret, discret, inconnu au premier coup d'œil, etc. Ce que l'on ne distingue pas. Maintenant, pour être philosophe et revenir dans le cadre du sujet, notez bien que tout ce que vous ressentez, percevez, pensez, vient d'un intérieur sombre, inconnu. Ça vient des profondeurs ultimes. Et petit à petit, avant de devenir la lumière éclatante du soleil, vivifiante, etc., c'est une lumière tamisée, etc., qui prend de l'éclat selon les positions de la lune, c'est-à-dire de votre psychisme. Et conséquemment, cette lumière, elle doit sortir petit à petit jusqu'à éclairer votre conscience. Ça, c'est le vrai but de la méditation. C'est-à-dire que les choses les plus profondément encastrées dans l'âme humaine, puisqu'il s'agit de ça, c'est les faire paraître à l'extérieur et les mettre en œuvre. Parce que le soleil, il fait cela. Et comment il fait cela, le soleil ? C'est là la deuxième partie de la Bible, à savoir, c'est Jésus, il se donne, il s'offre en sacrifice, comme le fait le soleil. Le soleil, il donne tous les jours des quantités invraisemblables d'énergie, qui sont énergie sous forme calorifique, lumineuse, vitalisante, etc. Et nous, on abandonne le principe même de ce que dit Jésus dans les évangiles, quand il rencontre, lui, les Galiléens, c'est-à-dire il est au nord, et il est un truc où on parle de gros sous, puisqu'il y a des Grecs, et il arrive et il va en Judée. Et conséquemment, il traverse la Samarie. Et il a soif, il arrive à un puits, et qu'est-ce qui se passe ? Il demande à la femme, c'est-à-dire l'intuition, d'aller chercher l'eau dans les profondeurs. En même temps, il lui dit que les femmes ont le même pouvoir, la même qualité que les hommes, et qu'il n'y a aucune différence. C'est lui qui est dans le vrai. Mais le judaïsme, lui, fait que la femme soit rejetée. Et l'islam moderne, c'est pareil. Je rappelle que l'islam, au début, il n'y avait pas de séparation entre hommes et femmes. Pas plus que dans les synagogues de nos jours. Donc, simplement, ces choses ont été, comme le confucianisme est venu tendre le cou, c'est ce qu'il pense. Ah, c'est Lao Tzu qui est précédé, hein, Alexandre ? Oui ? Avant Confucius, c'est Lao Tzu. Ah voilà. Donc, eh bien, le raidissement de Lao Tzu, ça a donné comme la lumière, la vraie, elle procède de l'obscurité. Je rappelle, mais les anciens le savent ou l'ont retenu, ça, c'est la clarté. Ça n'a rien à voir avec la lumière. La lumière n'a pas de corps, elle n'a pas de dimension particulière, pas de qualité. C'est ce qu'on devrait, en physique, dénommer éther. Et ça, ça a été foutu dehors. Et depuis ce moment-là, c'est l'obscurité complète sur le sujet. En physique, vous nagez, vous n'avez que des applications. Et encore, on en est actuellement, dans la science éclairée, à mentir sur les fondations même de ce qui nous occupe. C'est pareil en psychologie, en médecine, il faut bien se dégager de cela. Alors, le procédé, je viens de vous le dire, pour vous, il faut aller dans l'obscurité la plus profonde pour rechercher le vrai. Oui, non ? Oui ? Est-ce que tu as un exemple ? Ben oui, l'alchimie, c'est bel et bien la manière d'aller dans les profondeurs les plus obscures. Tu veux, la magie, c'est encore pire, mais tu sais qu'il y a des risques dans ces choses-là. Je rappellerai cette petite historiette rigolote où on dit que les oiseaux discutaient avec la divinité créatrice. Et elle dit, la divinité créatrice, c'est-à-dire Georges, pour faire simple, dit aux oiseaux, vous qui êtes sur cette corde entre le ciel et la terre, qui voyez tout, aussi bien le haut vu d'en bas que le bas vu d'en haut, dites-moi où je pourrais mettre la vérité de telle sorte qu'elle soit toujours pure. La bonne question. Alors, il y en a qui disent, au fond de l'océan, et Dieu créateur, il dit, mais j'ai fait l'homme curieux, il va aller au fond de l'océan, un jour ou l'autre, il va la trouver, il va la pervertir. Alors, au sommet des montagnes ? Mais c'est pareil, il y arrivera un jour ou l'autre au sommet des montagnes. Voilà. Et donc, tout le monde s'est mis à rechercher, et le plus petit des oiseaux, des passereaux, c'est le roi de lait. C'est pourquoi on dit qu'il porte son nom, entre autres. Il a dit, Georges, j'ai une idée. L'endroit où l'homme ne pensera jamais aller chercher la vérité, c'est dans lui-même. Ça, ça fait partie des contes classiques qu'on trouve d'ailleurs aussi bien dans l'islam que dans le bouddhisme. C'est bien pour dire que c'est en vous-même qu'il faut faire ce travail que vous attendez pouvoir peut-être réaliser à l'extérieur par quiconque, ou vous-même. Mais c'est vraiment ça le fondement, c'est-à-dire aller chercher la lumière dans l'obscurité. Ça, c'est le vrai travail du philosophe. Ça marche ? Des questions ? I.T. Missa. Est. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada